Je suis coordinateur du mouvement Nyonkobok Nouvelle Vision qui a été créé en 2014. Le mouvement Nyonkobok oeuvre sur tout ce qui est social, environnemental, développement social. Depuis 2014, nous avons produit pas mal d'événements pour venir en aide les populations sénégalaises. Notamment, on a organisé des journées de consultation gratuite médicalisées, on a organisé des dons de sang. Nous avons aidé beaucoup de jeunes à trouver leur bourse pour leur formation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le Grand Prix du citoyen moderne. Le Grand Prix du citoyen moderne, c'est un événement citoyen que nous avons initié pour primer les modèles sénégalais. On a des jeunes qui sont des modèles dans leur domaine. Nous avons jugé nécessaire de les mettre au devant de la scène pour montrer leur exemple. Parce que vous le savez mieux que moi, depuis Belle-Rouette, la jeunesse sénégalaise ne trouve plus de modèles pour y prendre exemple. Et nous avons pensé qu'il faut chercher ces modèles. Il faut les chercher parce qu'ils existent. Notamment là où il y a un jeune comme nous qui a initié ce beau travail que vous voyez. A côté du terrain de football de Kassor, là où c'était des dépôts d'ordures. Et aujourd'hui, il l'a transformé en espace où les gens peuvent s'asseoir, passer leur temps, discuter, vraiment quelque chose pour l'environnement. Alors que ça, ça répond à nos activités. Parce que tout ce qui est environnemental, c'est Nionkobok. Par l'exemple de ce monsieur qui a fait ce travail, nous avons toujours espoir. Parce qu'on se dit qu'il y a toujours des jeunes qui cherchent à bien faire. Et encore mieux, nous allons les accompagner ces jeunes qui sont des modèles pour les primer à la soirée du Grand Prix. Parce qu'après la randonnée qui est prévue au mois de décembre, le 1er décembre, pour la randonnée verte, on va organiser un gala pour remettre les prix du Grand Prix du citoyen modèle. Et pour cette année, le parrain de ce prix, nous avons choisi un guide religieux. Un guide religieux connu par tous les Sénégalais, qui est Serignbake Sohnolo, qui a beaucoup fait pour la jeunesse sénégalais, pour les étudiants sénégalais. C'est une chance d'avoir des personnalités comme Serignbake Sohnolo. Et pour cette première édition du Grand Prix, nous l'avons choisi comme parrain du Grand Prix du citoyen modèle. Alors ce Grand Prix portera le nom de Serignbake Sohnolo, Grand Prix édition 2019. Et par cet exemple, nous allons primer, je vais nommer peut-être une des personnalités qu'on va primer, que les Sénégalais avec moi seront d'accord pour vraiment primer ce monsieur, qui est notre oncle, qui est un papa pour nous, monsieur Abdoulaye Djaou, qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Nous avons vraiment voulu lui rendre hommage à cette occasion du Grand Prix du citoyen modèle, primer monsieur Abdoulaye Djaou, pour cette première édition du Grand Prix. Et il y aura des primés comme Boulaye, qui nous a reçus aujourd'hui, là où nous sommes, en train de tourner cette vidéo. Et je crois à moi, je vous dis avec beaucoup de sincérité, c'est un citoyen modèle. Boulaye, vraiment, est un exemple pour la jeunesse sénégalais. Quelqu'un qui vient avec ses propres moyens, qui s'investisse pour l'environnement. Vraiment, nous, on le tire le chapeau. Merci Boulaye. Et nous vous disons rendez-vous le 24 décembre au Grand Théâtre. Sala alaikum, c'est la Cité Marine, je vous dis à la Cité Marine. Je vous dis à la Cité Marine, je vous dis à la Cité Marine et je vous dis à la Cité Marine. C'est une cité de Dieu. On en a fait un travail. Et le premier acteur qui s'est mérite, je vous dis à la Cité Marine. On a fait un travail, ça se trouve, quand on intitule. Il faut savoir, si on intitule la Chine Marine pour qu'on t'entraive. C'est pourquoi il a été à la Cité Marine. Je suis en train de lire et je suis en train d'utiliser l'initiative pour la personne. Je suis en train de faire des écoliers, des blanjéries et des systèmes marines. Il y a des changements, il y a des changements qui sont mobilisés, ils ont manqué, ils travaillent, ils s'arrêtent. Il y a des changements, il y a des changements, il y a des changements. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'on a fait des changements. Je suis venu à la fin de 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 la fin. Je n'ai pas à la fin de 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 la fin. Tout ce qui est fait pour cela, c'est pourquoi j'ai eu l'initiative. Je suis venu en train de faire le faire, je l'ai fait. Je l'ai fait la fin de la fin de la fin. C'est la fin de 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 la fin. De lundi au dimanche au lundi, 24h sur 24h, nous venons des pavés, nous venons de l'arbitre. Nous venons de l'arbitre et nous voulons valoriser le recyclage. Nous voulons valoriser le recyclage pour les rafetre. En plus, nous venons des pavés. Si vous regardez le pavé, il n'y a pas de pavé normal. Il est un pavé qui est en train de se faire. Et j'ai vu un pavé parcel. Si je l'ai vu, il y a un pavé qui est en train de prendre l'arbitre. Sur le pavé, Surida, Massa et Kouljinane, tout ce sont les pavés. Après, nous venons de l'arbitre et nous venons de l'arbitre. Nous venons de l'arbitre et nous venons de l'arbitre. Mais nous venons de l'arbitre et nous venons de l'arbitre. Il est important de nos projets. Il n'y avait jamais besoin d'y compter. Ils étaient vraiment contents pour me faire sentir. Ils étaient contents. Ils étaient contents de la ville. Mais ce sont les gens qui ont été contents de la ville. Malgré qu'ils ont vu l'histoire, ils étaient contents. Ils étaient contents d'être contents. Ils étaient contents. Je n'ai pas besoin d'avoir des sucres, des boissons et de la nourriture. C'est ce qu'on a dit. Si on s'est rendu compte, c'est comme ça. J'ai une mère et deux qui sont ici. Nous avons parlé à Habibat Sibi, qui a participé, et qui a participé par Moussa Diankame, qui a participé, et qui a participé par Mérindiaï Diola. Et qui a participé par Moussa Diankame, qui a participé par Moussa Diankame, et qui a participé par Moussa Diankame. Nous avons vu ce travail, et qui ne sont pas à l'attention de la mairie, ou de la président, ou de la personne. Si vous faites ça, il faut que vous fassiez à l'attention de la mairie. Vous pouvez travailler à la mairie, mais vous pouvez travailler à la mairie, et qui ne sont pas à la mairie. Vous pouvez me faire la mairie, et vous pouvez me faire la mairie. Je suis vraiment content d'avoir une B付ise à Dakar, et je vous reconnais Didiankame. Je n'ai pas gagné de la mairie. Je n'ai jamais gagné de la mairie, et je n'ai pas gagné de la mairie. Comme tout à l'heure je disais, le mouvement Nyokobok travaille sur l'environnement et l'environnement c'est nous. Nous devons tous nous investir à l'amélioration de notre environnement. Maintenant nous allons peut-être vous montrer des charitiés qui sont là, qui attendent pour déverser leur saleté ici sur le mur et c'est toujours au-dessus des populations qui sont là comme des spectateurs qui ne disent rien. Alors nous tous nous devons vraiment nous mobiliser autour de l'essentiel pour vraiment changer nos comportements. Nous n'allons pas vous quitter sans vous rappeler la date du Grand Prix du Citoyens Models qui est prévue le 24 décembre au Grand Théâtre. Le parrain est Seligne Bakke Sohlolo et nous allons primer un grand monsieur que vous connaissez tous qui est le monsieur Abdoulaye Diaou que nous voulons vraiment honorer à l'occasion de cette occasion du Grand Prix du Citoyens Models. Je ne vous quitterai pas sans remercier le directeur de Dakar Actu, un ami, quelqu'un que j'estime beaucoup et que je juge être un grand citoyen modèle. Merci beaucoup monsieur Diagne, merci Dakar Actu, merci d'être venu à Kassor pour montrer ce qui se passe à Kassor, cette anarchie, vraiment ces comportements indésirables qui doivent changer. Merci. Merci. Merci.